souffle bien c'est bien t'es bien revenu dans le match t'es bien revenu dans le match pourquoi parce que t'as commencé à varier tes remises pas rester systématiquement dans le cours tu lui as mis le doute avec une ou deux remises longues et derrière le jeu commence à vivre ça enchaîne derrière sur du top sur top et ton jeu prend de l'ampleur après si tu restes trop dans le jeu court il ya une balle d'orban qui sort il démarre bas et tu as du mal à rentrer le contre top balance bien long tu le mets en difficulté derrière tu peux faire vivre le jeu ok bien servi à la fin bien plein de revers bien plein coup droit tu as toujours une balle à démarrer avec ton revers derrière c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer en france sur un plateau comme ça sur toi voilà c'est magnifique toujours plein de monde ici c'est toujours agréable de jouer le problème c'est que c'est dommage c'était pas quand même à 100% de ma forme j'aurais bien voulu faire mieux surtout de se prendre 3-0 c'est difficile dans son public après je suis venu en tant que numéro un français et ça me c'était à coeur de venir ici parce que voilà c'est de montrer aussi derrière tout ce que j'ai fait au mois de septembre et la semaine dernière et le seul regret que j'ai bah c'est mon niveau de tennis de table que j'ai pas fait comme je faisais d'habitude ces dernières semaines l'objectif c'est toujours pour juin 2011 d'être dans le top dans le cut pour les jo pour l'instant faut être dans les 49 que dans les 48 tu 50 mais je pense que ça va évoluer avec mon retour que j'ai fait la semaine dernière cette semaine en hongrie donc je vais peut-être passer 40 donc là vraiment je vais dans le cut mais je suis pas à l'abri aussi jusqu'à la fin de l'année donc je continue à faire des compétitions et et progresser le plus rapidement de progresser de progresser et d'atteindre le top 30 le plus rapidement et pourquoi pas après dans le futur c'est jamais je suis pas à la fin de l'année C'est parti ! Vous êtes sur le stand de la Fédération de Tennis de Table, où on propose tous les produits dérivés pour les entraîneurs, pour les éducateurs, pour les arbitres, mais également pour tous les shorts au tennis de table, avec notamment la grande nouveauté, c'est la tenue de l'équipe de France, toute nouvelle, qui vient de sortir, avec maillot sur vêtements, short, également des DVD, des DVD de compétition, des DVD pédagogiques, avec notamment la sortie du DVD Babyping récemment, et des livres également pour des livres grand public ou pour les éducateurs. L'objectif aujourd'hui c'est de faire découvrir, surtout aux entraîneurs, c'est plus le public qu'on va cibler aujourd'hui, découvrir le DVD qu'on a mis en place cette année. L'objectif c'est de faire découvrir aux enfants de 4-7 ans sur 3 univers, à la maison, au club et à l'école. Donc pour ma part c'est la partie club, donc il faut savoir qu'au sein du DVD, il y a plusieurs séances, les séances filmées, et ensuite il y a les fiches pédagogiques, on a la possibilité de les sortir sur papier, et de reproduire ce qu'on a vu à l'image au club directement. Donc c'est un moyen de donner des idées sur cet âge-là, de 4-7 ans. On a beaucoup de questions, c'est surtout la découverte du matériel, de par les raquettes panda, où on a fait un travail sur le petit manche adapté aux mains des enfants. Donc l'appartement est beaucoup plus petit, plus facile pour eux de tenir une raquette. Et ensuite nous avons 3 balles, donc les 3 balles les voici. Une grosse balle pour être plus facile à l'impact balle-raquette. Une balle en mousse où le rebond est beaucoup plus lent. Et une balle multicolore où ça permet de voir les effets. Une balle en mousse. Non, on a beaucoup plus difficile. Un balle en mousse. Un balle en mousse. Un balle en mousse. Un balle en mousse. Applaudissements 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 On vient tous les ans depuis 4-5 ans déjà, et c'est toujours aussi agréable de mieux en mieux, et je trouve que le niveau de jeu est de plus en plus élevé. De rencontrer des grands joueurs, d'avoir leurs maillots, leurs dédicaces, des photos avec eux, et voir comment ça se passe un peu le haut niveau. C'est la troisième fois que je viens, et jamais déçu. Super spectacle comme d'habitude. J'espère que cette fois-ci on va avoir bol. Timo qui fera quelque chose, il a l'air en forme, il a pris un bon café, donc j'espère que vraiment là il sera au top. Je trouve ça fantastique comme tournoi, parce que d'abord il y a quand même le grattin du jeu mondial, et notamment moi je suis un fan de Timo Ball, et cette fois-ci je suis encore plus satisfait qu'il puisse être là aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être là. C'est pas la première fois, c'est la troisième. J'aime toujours, sinon je reviendrai pas. Très sympa, j'aime bien le principe de l'oreillette. C'est pas mal pour avoir les commentaires. J'aime bien la salle, je trouve qu'elle est belle. Je trouve que l'ambiance qui est émis est vraiment bonne. Après les animations ça risque d'être sympa. J'attends le show avec Jean-Philippe Gassien et Patrick Chilla. J'attends de voir ce qu'ils vont raconter chaque année, c'est marrant, donc je pense que ça va être sympa.